C'est à vous la suite à notre table ce soir, une journaliste, historienne et séilliste dont les entretiens sont aujourd'hui des heures bleues à la radio après avoir été des cercles de minuit à la télévision. Ça vous a plu de vous jeter comme ça à corps perdu dans cette pièce un peu controversée sur le plan de la critique mais que les spectateurs ont l'air de beaucoup apprécier. Oui mais c'est bien que ça soit controversé parce que moi j'avais envie de me continuer à un texte moderne et de réfléchir sur le monde. Le metteur en scène a écrit sur le programme une phrase vraiment très juste, nous vivons un cauchemar et nous nous en apercevons même pas. Bonsoir Laura Adelay et Isabelle Carré, bravo pour l'archive. C'est notre documentaliste Mathias, qui a trouvé la meilleure façon de vous accueillir ce soir à la table de C'est à vous, cette émission, qui vous réunissait déjà toutes les deux. Isabelle était blonde et elle est toujours blonde, quant à moi vous voyez je suis une vraie blonde. La preuve par l'image, c'est QFD. Mais elle a toujours cette même extraordinaire voix et présence. Bah pareil, ça n'a pas changé. Non mais c'est très émouvant, très émouvant de voir cette artiste. C'était en 1994, vous veniez parler de Dostoyevsky va à la plage. Oui. Vous vous souvenez de cet entretien ? Oui, moi je m'en souviens très bien. J'étais avec Maria Cazares, c'est vrai que c'était controversant, on se faisait siffler quasiment tous les soirs. Et moi ça me faisait mal au cœur pour Maria Cazares. Mais vous étiez tout de jeune 25 ans, quelque chose comme ça, 24 ans ? Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit il ne faut jamais lire les critiques. Et je continue. Depuis ce jour-là vous ne lisez pas les critiques ? Grâce à Maria. C'est toujours un moment particulier d'être les yeux dans les yeux de Laura Adelaide ou pas ? Je venais de lui dire en coulisses que j'étais une grande fan de l'heure bleue, mais que ça me foutrait la trouille parce que c'est tellement de haut de volée que voilà, il faut baisser le niveau. Elle va voir ce qu'elle va voir. Vous savez, vous avez pris rendez-vous alors pour l'heure bleue. Voilà. L'heure bleue qui démarre dans quelques minutes sur France Inter, mais surtout restez avec nous en direct sur France 5. Il y a un formidable podcast, le rappelé Isabelle. Deux ouvrages qu'on a aimés profondément. Du côté des Indiens signé Isabelle Carré, Laura Adelaide, La voyageuse de nuit, toutes les deux éditées chez Grasset. Vous avez lu l'ouvrage de l'une et de l'autre ? Je me suis jetée dessus. Vous vous êtes jetée dessus ? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà quelqu'un qui donne envie de vieillir, mais de vieillir bien, quoi. Sereinement. Voilà, sereinement, de trouver agréable de vieillir. Bon. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Les gens vont croire que c'est du fake. Mais non, c'est sincère. Moi, j'ai beaucoup aimé les questionnements très subtils que pose ce roman. À l'intérieur de cette narration, il n'y a jamais de posture, il n'y a jamais de faux ou de vrai. C'est chaque lectrice et chaque lecteur qui doit se faire sa propre vérité. Dans l'histoire de ce petit garçon. Voilà, et il y a des questions très douloureuses et qui nous concernent toutes et tous, qui sont posées à l'intérieur de ce roman. Et c'est fait de manière extrêmement gracieuse et subtile. Et on parle de choses graves d'une manière adorable. Voilà. Eh bien voilà, ça se sera repris en bandeau. Du côté des Indiens, on y parle de choses graves, mais de façon adorable. On va y revenir longuement. Tout d'abord, je vous présente notre chef, Marlik Medina. Notre chef de la semaine, chef du restaurant Naturaliste à Paris. Un ceviche ce soir. C'est un ceviche de maigre avec un leche à tirer végétal avec du fin de carotte. Merci beaucoup, cher Marlik. Isabelle, vous nous permettez de commencer par la voyageuse de nuit de Laura Adler. En quatrième de couverture, il y a cet avertissement. Attention, ce livre n'est en aucun cas un guide pour bien vieillir. Mais la description subjective de ce que veut dire vieillir est autant s'y préparer. Parce qu'on est toujours la vieille ou le vieux de quelqu'un. C'est le seul conseil que vous nous donnez en quelque sorte. Il faut se préparer quand même. Oui, c'est une aventure en tout cas. C'est une aventure, c'est un sentiment, c'est une expérience. Je crois que chacun d'entre nous a des âges différents au même moment. C'est-à-dire, moi je connais des très jeunes gens qui sont très vieux. Et je connais des très très vieilles personnes qui sont extrêmement jeunes. Et vous, vous avez plusieurs âges en même temps dans votre tête ? Oui, mais je pense que chacune et chacun d'entre nous, selon son état physique, son état psychique, si on est amoureux ou pas, si on fait attention aux autres, si on est bienveillant, si on est dans l'empathie, si on a le souci de s'aventurer dans sa vie comme si c'était quelque chose d'exceptionnel et comme si on était dans la faculté qu'on oublie un peu trop souvent de l'étonnement, et bien à l'âge que j'ai, c'est-à-dire 70 balais, on est toujours aussi heureux et peut-être même plus heureux de vivre que personnellement quand j'avais 50 ans. 50 ans, c'est là où tout a commencé. Vous dites que le compte à rebours a commencé. Moi, j'ai lu votre essai cet été alors que je devenais cinquantenaire. Donc autant dire que j'ai vraiment fait très attention à tout ce que vous disiez, à toutes les questions que vous posiez. Suis-je vieille ? Je me suis posé cette question. Est-ce que je fais mon âge ? Est-ce que j'ai pris de l'âge ? Comment ça se prend, l'âge ? Comment ne veut-on pas... Pourquoi ne veut-on pas s'en apercevoir ? À quel signe se dit-on qu'on a franchi la barre ? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais rien que vous me les posez, j'ai l'impression que ça va mieux. C'est autant de questions que vous posez dans ce livre avec des exemples inspirés du vécu qui font rire, sourire et réfléchir à la fois, Pierre. Exactement. C'est vraiment un récit de plein de choses vues sur une place, dans un village, dans un quartier ou en plein été. Moi, en tant qu'homme, et à peu près de la même génération que vous, un peu plus, Laure, tout m'a touché, tout m'a intéressé, tout m'a ému et, comme dit Babette, m'a fait gamberger. Y compris quand vous racontez vos histoires. Moi, j'ai adoré quand vous n'aimez pas qu'un jeune homme vous laisse sa place dans le bus bondé. Non, c'est vrai. Ça me déplait énormément parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être plus d'énergie que lui. J'ai peut-être envie de rester debout. Mais en même temps, il a appris les règles de la courtoisie. Oui, on peut pas. Pour moi, il est bien éduqué. Du coup, vous prenez la place ou pas ? Non. Généralement, non, mais je la donne à quelqu'un de plus vieux que moi. Vous faites aux autres ce que vous n'avez pas que vous vous fassez à vous-même. Et j'adore aussi le sourire qu'on vient de voir de Laure quand vous racontez que vous longez un chantier et que des ouvriers vous sifflent joyeusement. Et que ça vous met d'humeur pour la journée. Maintenant, je ne le fais plus parce que je sais que je ne serai pas sifflée. Et puis, je ne mets plus de décolleté parce que ça serait un peu indécent à mon âge. Mais c'est vrai que j'appartiens à une génération qui a grandi et qui s'est construite grâce au féminisme mais qui, pour autant, n'a jamais compris le féminisme comme un espèce d'anti-désir. Une sorte d'anti-séduction. Et je me souviens qu'avec mes amis, quand on s'achetait une nouvelle robe ou un nouveau pull ou un nouveau jean, eh bien, on se marrait, mais on y allait quand même. On longeait des rues. On testait les tenues. Et effectivement, selon qu'on était sifflés ou pas, eh bien, on savait qu'on avait bien choisi notre vêtement. – Racontez-nous votre copine, à peu près de la même génération de vous, qui n'aime pas les vieux. – Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les vieux. – J'adore ça. – Et qui dans le bus peste. – Et qui dans le bus peste, parce qu'elle est plus vieille que moi, mais elle trouve que les vieux nous encombrent. Les vieux dans les marchés ou dans les supermarchés, ce qui est vrai d'ailleurs, ma copine a raison, passent souvent devant sous prétexte qu'ils sont vieux, alors que normalement, ils devraient avoir plus de temps que nous. Enfin, moi, je suis vieille, mais je continue à travailler. Mais normalement, les vieilles et les vieux comme moi ne devraient plus travailler, être à la retraite. Mais donc, ma copine, qui est plus vieille que moi, peste contre celles et ceux qui ont le même âge qu'elle et le même âge que moi, parce qu'effectivement, quelquefois, eh bien, aux vieux, on accole le fait qu'ils passent toujours devant, le fait qu'ils ont beaucoup d'argent, le fait qu'ils nous encombrent, le fait que les voir, peut-être, c'est voir en les regardant le propre miroir de ce que nous allons devenir. Donc, on n'a pas forcément envie de se voir vieux. Donc, contre toutes ces choses-là, qui sont plutôt, quand même, sociétales, sociales et politiques, parce que c'est quand même une politique de civilisation, que de ne pas se vouloir vieillir et ne pas vouloir accepter le temps qui passe, et le temps qui passe, il passe pour chacun d'entre nous, qu'on soit jeune, qu'on soit très jeune, qu'on soit déjà vieux, qu'on soit encore plus vieux, etc., etc. Cette invisibilisation de la vieillesse qu'avait dénoncée Simone de Beauvoir dans son livre il y a plus de 50 ans, je trouve qu'elle augmente et qu'elle devient un problème générationnel et un problème social et un problème économique et un problème de civilisation. Et j'espère que ça va changer. Justement, vous en parliez à l'instant. Ce livre, c'est aussi un cri de colère, une réflexion que vous publiez pile 50 ans après l'essai Simone de Beauvoir, la vieillesse. La condition des vieillards, c'est vraiment un échec total de la société basée sur le profit tel qu'elle est aujourd'hui. Parce que dès qu'un individu ne rapporte plus par son travail et qu'il ne produit plus, comme disait l'un d'eux, cyniquement, il est tout juste bon à faire un maccabé. Rien, voilà, c'était un maccabé, c'est direct, mais rien n'a changé depuis. On est ce qu'on fait. On est ce qu'on fait. Je dirais que les choses se sont aggravées depuis pour des raisons, je pense, économiques et puis aussi psychiques, économiques, parce qu'effectivement, les vieux, comme le disait admirablement Simone de Beauvoir, étant improductifs, ce n'est pas la peine qui nous encombre dans l'espace social. Donc, il faut les engager, il faut les mettre dans des cases, il faut les éloigner du centre des cités. D'ailleurs, vous avez remarqué que les EHPAD sont effectivement très loin du centre des villes. D'autre part, il y a une gestion des EHPAD qui pose beaucoup de problèmes, on aura peut-être le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est quand même un investissement pour des sociétés, c'est des sources de rentabilité, c'est des CAC 40, etc. C'est des prix terribles, 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 que doivent supporter les familles, des familles qui ne peuvent plus donner l'argent qu'elles ont réussi à économiser pour leurs propres enfants et assurer leur avenir, parce que tout l'argent va pour les mensualités à l'intérieur des EHPAD. Je rappelle que les EHPAD pratiquent des prix absolument incroyables, et ce ne sont pas des endroits médicalisés, ce sont des endroits où on met les personnes âgées avec des personnels d'aide-soignantes qui pour moi sont des héroïnes parce qu'elles s'occupent des plus âgées d'entre nous en étant sous-valorisées socialement et en étant sous-valorisées économiquement, mais alors où va l'argent ? Parce qu'on bouffe mal, il y a des médecins qui assurent des coordinations mais qui ne sont jamais là jour et nuit, il y a une gestion d'entreprise, c'est pour dégager des bénéfices et les prix sont absolument incroyables. Ma mère est en EHPAD et elle paye 4 300 euros et ce n'est pas un EHPAD de luxe. Donc les familles qui sont obligées de payer les mensualités des EHPAD, comment elles font ? Eh bien toutes leurs économies vont à l'intérieur de la mensualité de ces EHPAD. On sent la colère. Et en plus, ces aides-soignantes qui sont vraiment les héroïnes du quotidien pour moi parce que j'ai eu l'occasion au cours de cette enquête de vivre avec elles, de vivre dans les EHPAD, de regarder comment elles travaillent, avec quelle douceur, avec quelles compétences, avec quelle qualité d'accompagnement elles s'intéressent aux personnes âgées qui sont des sources de mémoire absolument extraordinaires, qui ont des tas d'histoires à nous transmettre, à nous, toutes les générations antérieures. Elles sont généralement dévalorisées par leurs copains et par leurs copines parce qu'aujourd'hui, être aide-soignante, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas sexy. Alors que ça devrait être revalorisé, évidemment sur le plan économique, mais aussi sur le plan du regard qu'on porte vers tous ces accompagnants et tout ce qu'on appelle les aidants. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on aime cet essai, c'est qu'il y a de la colère, il y a de l'indignation, il y a un refus d'activer la réalité. J'ai envie d'ajouter aussi d'un point de vue littéraire aussi. Il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de rencontres. Oui, on se contient bien. Moi j'ai un petit carnet que j'appelle mon carnet de phrases bijoux. Et il y a des phrases bijoux d'Annie Arnaud ? Il y a plein de phrases bijoux. De l'or, je peux en dire une. Je ne veux pas me croire jeune, mais je ne veux pas que la société m'ôte en raison de mon âge, ce sentiment de la continuité de soi qui nous permet d'exister. Il y a plein de jolies phrases, effectivement. Et il y en a beaucoup aussi dans Du Côté des Indiens. Merci de me permettre cette transition. L'histoire d'une amitié entre un petit garçon, Ziyad, et une femme, Muriel, actrice, dont on apprend qu'elle a été abusée par un metteur en scène lors de son premier tournage à 20 ans. Vous nous aviez parlé du projet de ce livre. Isabelle, c'était en février dernier sur ce plateau. Moi, j'ai envie de vraiment défendre les femmes qui prennent la parole. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il y a eu l'affaire Weinstein, on m'a demandé à moi si je pouvais témoigner et j'en étais incapable. J'ai des choses à dire et j'en étais incapable. Je sais à quel point, pour l'avoir vécu, je sais à quel point c'est difficile de prendre la parole. Mais aujourd'hui, vous auriez la force de parler, Isabelle Carré ? Je ne sais pas si j'aurais la force de parler. Je vais le faire à ma façon, je pense, grâce à l'écriture. A votre façon, c'est du côté des Indiens. C'est plus facile que de parler, vraiment, écrire. C'est l'endroit où je peux m'exprimer le plus librement. C'est la fiction, effectivement. Je l'avais déjà fait, d'ailleurs, en partie avec Les Rêveurs, qui étaient en grande partie autobiographiques. Avoir des points de vérité et remplir tout le reste avec de l'imaginaire, je trouve que c'est... Voilà. Donc, effectivement, il y a cette partie, on va dire, post-MeToo dans ce deuxième roman. Il n'y a pas que ça. C'est, on pourrait dire, une valse à quatre temps. Et ça, ce n'est qu'un des temps de cette valse. Mais c'est vrai que ça comptait pour moi parce que j'étais en train d'écrire tranquillement, je vais dire, mon histoire d'amitié entre une voisine en mal d'enfant et ce petit ziyad, ce petit garçon. Et puis, il est arrivé... Dont les parents sont un peu absents. Voilà. Et donc, j'étais tranquillement en train d'écrire cette histoire d'amitié quand l'affaire Weinstein est arrivée. Et effectivement, j'ai eu pas mal de demandes, dont une d'une nouvelle observateur, une journaliste d'une nouvelle observateur qui m'a demandé de témoigner. Mais elle a posé un mot qui m'a inspirée, en fait. Elle m'a demandé si j'avais déjà eu ce sentiment de vulnérabilité. Oh oui ! Oh oui, j'ai déjà eu ce sentiment de vulnérabilité. C'est étonnant. On parle de la vieillesse et de vieillir, de ce que ça représente. Et qu'est-ce que ça représente quand on a une vingtaine d'années, qu'on rentre dans le monde du travail ? Et là, je n'ai pas seulement envie de parler de ce qui se passe sur un plateau de cinéma, mais d'une façon plus globale, partout, quand on est dans un stage en entreprise, quand c'est votre premier emploi, quand vous êtes dans un rapport hiérarchique, parce qu'il y a un rapport de société, comme une pression de la société, comme le dit Laure dans son livre, mais il y a aussi une pression hiérarchique quand on est une jeune femme et qu'on commence dans le monde du travail, qui agit, qui agit sournoisement, mais qui agit. Mais cette expérience-là, vous l'avez transformée dans ce roman, transcendée. Et ça, c'était essentiel. Oui. Je n'ai pas envie d'écrire un récit. Je comprends très bien qui en est qui le fasse et je suis très reconnaissante, comme je vous le disais, pour les personnes qui arrivent, comme Vanessa Springora ou Adèle Hanel ou ici, sur votre plateau. Ce que vous décrivez résonne forcément. Et Laure, à vous, dans une seconde, ce qu'elle ressentait, n'avait aucune valeur par la force des choses. Elle devrait l'accepter puisqu'elle n'avait rien dit. C'était laissé faire. Son corps était devenu une simple parenthèse qu'on ouvre et qu'on referme aussi aisément qu'à la fin d'une prise, on annonce le coupé. C'est toute la problématique du consentement et c'est ce que dit merveilleusement Muriel. Dans ce roman, Laure, vous vouliez... Oui, je voulais dire que j'avais été très émue parce qu'à l'intérieur de ce roman qui est très gai, qui est très beau, les choses sont belles, il y a un sentiment de la vie, d'une rare intensité, c'est très poétique. Et puis, en chassé, à l'intérieur du roman, il y a cette histoire qui m'a touchée beaucoup pour différentes raisons comme n'importe quelle femme serait touchée. C'est-à-dire que quand ça nous arrive, nous les femmes, ou quand ça nous est arrivé, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et effectivement, Vanessa Springora l'a expliqué et exprimé magnifiquement dans son livre à partir de sa propre autobiographie. Je veux dire par là que le travail de l'écrivain qu'accomplit Isabelle, c'est qu'elle nous montre en la lisant, cette personne, il lui arrive des choses, elle ne les comprend pas et c'est quand les mots, M-O-T-S, mais les mots M-A-U-X aussi, ça commence par les mots, il faut qu'elle agence dans son cerveau ce qui lui arrive pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Et donc, on est dans l'intériorité d'une souffrance qui ne peut pas s'exprimer. Et donc, quand il y a des gens qui disent « Oh là là, mais toutes ces filles qui disent 15 ans après ou 20 ans après ou 30 ans après, est-ce qu'elles n'ont pas inventé ? » Mais j'ai envie de leur foutre des baffes parce qu'elles ne savent pas, ils ne savent pas le trajet de la souffrance intérieure. Et Isabelle, à l'intérieur de ces mots à elle et du cheminement intérieur de son héroïne, elle arrive à nous faire comprendre ça. Isabelle. C'est un long chemin. Ça prend du temps. Parce que, vous êtes très émue parce que ce long chemin, il a fallu le parcourir toutes ces années jusqu'à ce roman. Oui, je disais le témoignage de Florence Darrel qui était venue sur votre plateau. Finalement, il y a eu très peu de témoignages à l'instant T en 2017. Et effectivement, je rejoins Laura Adler quand elle parle de croire. Je suis très touchée moi par ce collectif féministe qui colle des bandelettes dans Paris. C'est très beau. Et celle qui me touche le plus, c'est la phrase « Je te crois ». C'est celle qui résonne le plus et qui me touche le plus parce qu'on a besoin de l'entendre. Et effectivement, pourquoi on a besoin de l'entendre et pourquoi c'est compliqué de témoigner et pourquoi, par exemple, Adèle Hanel a refusé de porter plainte dans un premier temps et je crois encore aujourd'hui que ce n'est pas elle qui a eu cette démarche. C'est le parquet qui s'est saisi. À 93 000 viols ou tentatives de viols sont faits chaque année en France. 1 000 seulement sont jugés. Voilà les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, pour entendre ce « Je te crois », quelle barrière il faut passer en réalité ? C'est immense. Alors on a l'impression que tout va se diluer et que ça ne sert à rien, en fait. Et pour revenir à du côté des Indiens, oui, comment mettre des mots sur quelque chose où on n'a pas su dire non ? Alors, céder ne veut pas dire consentir, mais qui nous dit mot ne consent pas toujours. Voilà. On pourrait résumer ça comme ça. Du côté des Indiens, la voyageuse de nuit, beaucoup d'émotions. Mais vous nous avez émus, mesdames, vraiment dans ces deux ouvrages que j'ai profondément, vraiment et sincèrement aimé. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Conseil chaleureusement. Et votre dialogue était formidable. L'heure bleue a bien porté son nom. Ça va aller le coup de ne pas écouter France Inter. Je remercie à tous vos fidèles qui ont basculé sur France 5. Merci pour ce merveilleux dialogue. Vous revenez quand vous voulez. À chaque fois, je vous dis ça, Isabelle. Mais oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression d'être une sociétaire de l'émission. Je me réinscris. Mais je vous remercie avec Laure. Et Laure, vous n'êtes pas venue assez souvent. Ben non, c'est la première fois. Ben oui, c'est pas la dernière, je vous le garantis. C'est la première fois, c'est une honte, c'est un scandale. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Pierre, Marion, Patrick, Marvic. Tout de suite, passage des arts avec Claire Chazal. Demain, dans C'est à vous, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Est-ce que je vous impressionne un peu, mesdames ? Ben oui. Et puis Vianney. J'entends Vianney qu'on adore. Si vous voulez bien vous tourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs. C'est Fifi qui vous fait coucou. Merci Laura Adler. Merci.